Le processus de décentralisation est certes une irréalité, mais les ressources financières transférées dans les communes ne sont pas proportionnelles aux besoins. Pour le cas du transfert de compétences du ministère des Affaires Sociales, pour le compte de la commune d'Ansemane dans la 3e exercice 2016, on en est à moins d'un million de francs. Imaginez, dans la 3e compte 600 000 âmes. Maintenant, avec le boom démographique, on est à plus de 10 millions d'habitants aujourd'hui. Et si on doit transférer pour le ministère des Affaires Sociales, pour s'occuper des nécessités, des handicapés, des personnes qui ont besoin d'aide, de soutien, 800 000, imaginez quelle répartition miraculeuse peut être faite et combien peut recevoir chaque nécessité. Au sujet de la répartition des centimes additionnels communaux, le déséquilibre est toujours perceptible. Parce que vous voyez, les centimes additionnels communaux, c'est la plus grosse masse budgétaire des communes. Sur la côte part allouée aux communautés urbaines, au titre des centimes additionnels communaux, 40% doivent être reversés aux communes d'arrondissement, de rattachement. Voilà, nous avons la communauté urbaine, une communauté urbaine ici à Douala qui a des centimes additionnels communaux de 35 milliards de francs CFA. Ça veut tout simplement dire que 40% de ces 35 milliards de francs CFA, si on s'en tient aux quotités contenues dans le décret sur les clandestations communaux, devraient être reversés aux communes. Ça veut dire quoi ? Ça fait pratiquement 14 milliards de francs CFA. Or, toutes les communes d'arrondissement de rattachement à la communauté urbaine de Douala ont moins de 3 milliards. Ça pose problème. Par ailleurs, les adjoints aux maires rencontrés vont nous faire savoir qu'il y a comme une sorte de centralisation et de rétention des pouvoirs par certains acteurs de la chaîne. Plein, plein, plein de budgets sont gérés à partir de là, de fortes sommes d'argent sont gérées. Et quand ces responsables se rendent compte que cette mission va être dévolue aux communes, qui sont quand même proches des populations, ça pose problème. La capacité de management approximative de certains magistrats municipaux, qui présentent parfois la particularité, n'est-ce pas, de centraliser la gestion autour de leurs propres personnes, quand ils ne sont pas souvent dans le népotisme et dans l'opacité des comptes. En reconnaissant que les salaires des maires sont désormais disponibles depuis 3 mois, ils vont néanmoins souhaiter qu'ils soient réguliers pour qu'ils ne s'exposent pas aux dérives antirépublicaines. Merci. 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 Merci.